Et il n'y a pas d'autorisation d'autorisation d'autorisation, ce sont deux catégories qui sont anticonstitutionnelles, et c'est la raison pour laquelle M. Toledo, dans le cadre de son action judiciaire, vise à faire reconnaître, c'est qu'il a fait reconnaître, que cette catégorie est anticonstitutionnelle, puisqu'elle fignole les dispositions constitutionnelles américaines. C'est juste, dans les cas de numéro 1 et numéro 2, donc vraiment des salariés communes, mais il y a vraiment une très grande probabilité que je sois. Ça a écrit les autres trois, les deux autres catégories, les trois et quatre, qui n'ont pas vraiment... On peut réellement se dire qu'ils ne sont pas liés au cerveau de... Voilà, donc il y a quatre catégories. La première catégorie, c'est les personnes qui se sont connues du terrorisme. La deuxième catégorie, ce sont ceux qui sont suspectés sur base d'éléments objectifs ou probants. Voilà, c'est ça. Et la troisième catégorie, c'est le poursuit qui permet, effectivement, de pouvoir l'utiliser entre eux-mêmes dans un cadre assez objectif pour, justement, ennuyer ces issues qui peuvent compromettre les intérêts des biches et des biches. Et il a dit que some people are on the list for other reasons. But the presidential directive doesn't permit our reasons. Oui, donc il y a une direction de l'utiliser entre eux-mêmes, c'est une liste d'autres raisons. Mais la directive ne permet pas à l'utiliser entre eux-mêmes d'autres raisons. Alors, c'est un peu connu, c'est avec un liste, et voilà. Donc, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit.